Bonjour à tous et bienvenue de cette journée pluvieuse qui sera le théâtre d'un nouveau rapatriement avec une nouveauté aujourd'hui, enfin une nouveauté non apparemment mais filmé de cette manière c'est que c'est un véhicule suisse et si initialement j'avais prévu de ramener la voiture sur un plateau sur une remorque finalement ça ne se freine pas comme ça parce qu'il y a toujours des convenus dernière minute et là c'est le cas donc on va essayer de la ramener par la route à tout à l'heure pour vous dans quelques secondes et pour moi dans une bonne heure pour la suite des aventures à défaut d'avoir du beau temps c'est au moins un trajet assez sympa à faire j'ai rendez-vous à Annecy pour poursuivre le trajet avec Alex le vendeur qui va me conduire jusque là où la voiture est stockée il est possible que je sois au bon endroit je sais que le monsieur qui gère la vente est un amateur de pmw notamment donc il y a des chances en attendant qu'il me rejoigne jetons un coup d'oeil à sa proposition une audi a8 d2 4 litres 2 ce qui implique la transmission intégrale et la boîte automatique avec quelques travaux à réaliser sinon on serait plus dans le ton de la chaîne et de solides arguments dont celui du prix autant dire qui a aucune bonne raison d'hésiter après une heure de trajet supplémentaire on se retrouve en suisse pour notre premier face à face avec la voiture oui d'ailleurs on n'a pas fait la présentation alexandre salut alexandre donc c'est lui l'amateur de bmw entre autres oui j'ai beaucoup eu d'audi avant ouais mais c'est quand même plus un bm c'est pas le ford et audi en le fun se sent en général ma première voiture a été une à 8 comme celle là mais blarder moi j'ai eu une à 3 après j'ai eu une assise sa vente puis ça m'a lancé j'ai j'ai pris une z4 coupé d'accord j'ai eu une jolie la z3 enfin une jolie elle est rouge quoi voilà ça va faire quoi deux ans qu'elle est là depuis le début du coup vide elle a constaté là j'ai changé la batterie mhm à moins de partir non 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 j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai ce cours je veux dire ah ouais j'ai fait de l'ancienne d'accord pas de façon tu veux tout ce que tu penses pas réutiliser je peux l'embarquer un 7 départ oh oui je te montre après dans la cave ce rappelle des souvenirs normalement ça fait partie des seules boîtes sur a8 qui sont vraiment fiables ah c'est là c'est la 4 hp 24 ah bah c'est celle que j'avais dans la 6 celle-là je l'ai bidangé avait pas trop de problèmes ouais de toute façon celle-là elle est pas du tout connue pour poser des problèmes non mais ce qui est beau surtout sur celle-là c'est ça ouais c'est le kilométrage pas déjà qu'elle est dans un bel état la pompe de ce catalyseur qui s'est arrêté avant de se mettre en route pour rejoindre la frontière franco suisse on charge les pièces bonus à savoir par les roues complètes qui permettent de garder une monte hiver au chaud notez l'épaisseur des murs et de la porte en suisse la plupart des immeubles possèdent des abris anti-atomiques hein dans une réserve juste pour les gens je pense que c'est rentable pour toi oui je ne vais pas affirmer le contraire pour ceux qui ne connaîtraient pas bien cette version quelques éléments clés cette a8 d2 de 95 est une phase une motorisée par le v8 4 litres de 32 soupapes du type abz qui développe 300 chevaux et environ 400 newton mètres de couple à sa sortie elle se démarquait de la concurrence de par son poids contenu grâce à un choix technique innovant de la part d'audi quand groupe vhg devait faire ses preuves et prenait des risques ça va je me suis pas fait agresser finalement la coque les ouvrants et tous les autres panneaux de carrosserie sont en aluminium et là j'ai enlevé la baguette après avoir apposé les plaques de notre hôte on peut prendre la route alex a tenu à lui offrir un dernier coup de propre et vous verrez que malgré ses nombreux défauts carrosserie on arrive encore à percevoir toute la classe de cette première mouture de la huit si la e38 est à mon sens la grande berline la plus jolie son homologue de chez audi est sans nul doute la plus élégante on 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 Je n'ai de toute façon pas le souvenir d'avoir vu ces routes autrement qu'embouteillées. Ça donne au moins le temps d'admirer les environs dont le fameux jet d'eau. Ouais, je persiste et signe. Elle garde une sacrée classe malgré ses 25 ans révolus. On va arriver à la douane. J'espère que ça ira aussi vite que les fois précédentes. D'habitude j'y vais le matin, là c'est l'après-midi. On verra. L'avantage c'est que cette fois-ci, vu le prix de vente de la voiture, je ne devrais pas payer très cher si les douaniers acceptent ce prix de vente. Comme celui sur lequel ils vont se baser pour que je paye la TBA. Comme la question en vient souvent, je me suis dit que quelques indications précises sur le lieu que je conseille et la méthode à suivre pourra être appréciée. Je suis toujours passé par la douane de Donex-Velard qui est les des passages les plus connus pour rentrer et sortir de Genève. Avec votre voiture suisse fraîchement achetée, vous pouvez vous garder côté douane française dans le sens qui vous conduit vers la France. Là, vous devez en premier lieu traverser à pied et rejoindre la douane suisse. Avec vous, vous devez avoir le permis de circulation qui doit avoir été annulé par le vendeur, ainsi que votre contrat de vente que ce soit entre particuliers ou avec un professionnel. Dans tous les cas, le prix de vente doit être mentionné. Ici, la première à gauche vous mène au bureau où deux gentilles employés pourront régler la procédure d'export. A l'issue, vous obtiendrez notamment ce document que vous aurez ensuite à donner à la douane française. Cette opération coûte à peu près 50 euros. Bon. Je t'occupe à la douane française, on va voir si ça se passe bien. Ça ne va pas. Non. On ne passe pas ici. Très dangereux. Il marche. Oui, deux même. Deux. Deux, deux marches. On ne prend pas compte à quoi tu t'exposes là. On peut maintenant traverser de nouveau pour nous rendre à la douane française. Là, vous aurez besoin d'un certificat de domicile, d'une pièce d'identité, du permis de circulation, du document d'export délivré à l'instant, du contrat de vente mentionnant le prix et d'un moyen de payer les taxes, dont la TVA en CB ou en liquide. A l'issue, vous obtenez ce sésame. Le certificat modèle 846A. Mes salutations au personnel des deux postes de douane qui ont toujours été sympathiques et performants. Le 35, elle est plus bien à l'intérieur. Elle est là depuis longtemps à mon avis. Elle a dû prendre le soleil. Alors, il cherche à l'envoyer en France, je pense. Et celle-là, elle ne va pas tarder à se retrouver sur le bon coin avec des papiers pour avoir fait. Voilà, nous venons de sortir de la douane française et j'ai payé mon dû. Tout est bon, donc maintenant on va rentrer et puis la suite, c'est le certificat de conformité. On va assimiler pour un véhicule un peu plus ancien comme celui-là. Et puis après, c'est comme d'habitude. Donc ça s'est bien passé, il nous reste encore 80 bornes à faire, je crois, une centaine, quelque chose comme ça. Allez, à tout de suite. Évidemment, on ne peut pas faire 10 km sans que quelqu'un fasse son intéressant en allant racler les rambardes. Plus sérieusement, on devrait plus souvent s'inquiéter de l'état de nos pneus. Et je suis toujours aussi surpris que l'orage ne soit pas un critère au contrôle technique. Les dernières trouvailles législatives par ici ne vont probablement faire que dégrader le tableau. Des pneus hiver comme neuf, d'aspect, mais qui ont 10 ans, j'en ai déjà essayé. Je peux vous dire qu'ils sont très efficaces pour la glisse. Quelque chose me dit que c'est pas ce qu'attend la majorité des conducteurs sur nos routes. Alexandre semble bien apprécier ce dernier trajet au volant de la 8. Je me dois de le remercier, lui et son père, pour la proposition presque indécente compte tenu du prix de vente, mais aussi pour avoir rapatrié la voiture alors que la solution de transport tombait à l'eau. À ce stade, réalisez que je n'ai encore jamais conduit la voiture, et j'admets que c'est pas l'envie qui manque. Pourtant il va falloir attendre un peu. Eh oui. Une fois arrivé au bercail, Alex reprend ses plaques et l'Audi se retrouve à poil, et on va éviter de sortir pour une séance d'exhibitionnisme. Mon essai se résumera donc pendant presque deux mois aux séances de créneau pour m'occuper de mes autres patientes. Eh ben, ça fait longtemps que j'étais pas passé par là-bas à ces heures-là et ça donne pas envie d'y être. C'est un chaos. Putain, c'est pire qu'à côté de la frontière en fait. Ah oui, clairement. Bon, bah tout a bien marché, non ? À part la pompe de DA qui est un peu... Ouais mais elle est pourrie. C'est pas la pompe, c'est la... On a vu le travail est un peu pourri. Il siffle. Il s'est mal dérouillé. Maintenant que la voiture est là, je vous propose un petit tour des défauts esthétiques pour commencer. Les deux pare-chocs ne sont donc probablement pas sauvables, hélas. Et ailleurs, il y a que peu de panneaux qui ne sont pas déformés. Si je ne fais pas erreur, la porte avant gauche, l'aile avant gauche, le pavillon et le capot, à l'exception d'une bosse près de la calandre, sont les seuls qui sont à peu près intacts. Tous les autres vont nécessiter un redressement ou un remplacement pur et simple. Vu la quantité de pièces concernées, un plan se dessine dans ma tête. Ce qui m'étonne, c'est que malgré ça, la voiture présente relativement bien, je trouve. Et vous verrez que c'est encore plus étonnant lorsqu'on regarde la peinture de plus près. L'intérieur, lui, s'en sort assez bien. Il y a quelques pièces démontées, deux ou trois qui sont abîmées, que je devrais pouvoir rénover sans trop de mal. Le plus flagrant est sans doute l'accoudoir conducteur dont l'armature est cassée. Imagine déjà bien ce qu'il pourrait donner à la fin, après réparation et nettoyage. Un endroit qui devrait être agréable. Et toujours l'un des intérieurs les mieux finis que j'ai eu l'occasion d'occuper. Donc oui, revenons à la peinture. Avec un bon éclairage, on voit bien qu'elle est intégralement micro rayée et frottée à pas mal d'endroits. De la même façon, j'ai hâte de la voir lustrée, voire repeinte à la perfection. Sur cette chaoserie, je sens que mon niveau d'exigence va monter sensiblement. ... 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 à l'arrière gauche qui fuit et pour le coup il y avait déjà le joint speed dans la boîte à gants donc ça m'a mis la puce à l'oreille et effectivement il fuit bien. Il faudra de toute façon faire vidange de tout ça. La boîte, même si elle a été vidangée, il faut s'en remplacer la crépine parce que ça n'a pas été fait étant donné qu'il faut déposer les lignes d'échappement et essayer de pas risquer. La direction assistée effectivement il y a quelque chose qui va pas. Je me souviens plus si elle a un équivalent du système servotronique, c'est-à-dire assistance variable en fonction de la vitesse mais ça ressemble à un souci à ce niveau à mon sens. A part ça, vous savez quoi franchement le kilométrage affiché au compteur j'ai aucun mal à croire qu'il est celui de la voiture parce que même avec les deux trois petits soucis qu'il y a au niveau des trains roulants, elle roule vraiment bien. Et franchement, à utiliser, j'ai l'impression qu'elle sort de concession quoi. Ça ne m'est pas arrivé très souvent en achetant une voiture. En la vendant, oui, en général c'est l'objectif, mais en l'achetant c'est rare ici. Voilà, lors du retour de la dernière fois du contrôle technique, j'ai pu voir ce que ça a donné au kickdown et ça fonctionne plutôt bien, le moteur a de la ressource. Même plus que ce que j'avais en tête, parce que j'ai eu l'AS6 avec la même boîte et quasiment le même moteur. Et elle était moins véloce quand même, un petit peu moins, il me semble. Franchement, elle mérite que j'y passe du temps et que je fasse en sorte qu'elle soit effectivement dans un état qui se rapproche de celui de sa sortie d'usine. Parce que déjà, je la trouve superbe cette voiture. Alors, elle peut avoir l'air banale, mais c'est ce qui fait qu'elle est ultra élégante en fait. Ce n'est pas du tout une Audi au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire un truc moitié exupérant, un peu kéké sur les bords quand même, il faut admettre. Là, on était vraiment dans de la discrétion haut de gamme. Et c'est ma période préférée chez Audi. Ensuite, par exemple, son design a été repris, je dirais presque à l'identique, mais pas tout à fait sur l'A4 B5. Encore une génération très discrète, mais très bien construite. J'ai eu un exemplaire, donc en S4, la version V turbo, qui a eu droit à un épisode autobio. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder, il était assez intéressant. Donc, il y a pas mal de boulot, mais je suis assez motivé à m'y mettre pour qu'on arrive au résultat escompté, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, état sortie d'usine ou approchant. Alors, cette version n'est pas ultra équipée. Il y a les sièges chauffants, la climatisation automatique, je crois que c'était de toute façon d'office ça. Et voilà, les sièges électriques à mémoire, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est loin d'être une version full option, comme on dit. Il n'y a pas de tourant, il n'y a pas de rideau électrique, il n'y a pas les sièges sport, pas de xénon, voilà. Je crois que BD, c'est le radar de recul. Donc, elle est, entre guillemets, pauvrement dotée, mais à la limite, tant mieux. Au moins, il y a moins de trucs qui m'embêteront. Enfin, restant poli. Mais il y a déjà ce qu'il faut, simplement, il faut admettre qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Voilà, donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si le contenu dynamique a pu un petit peu manquer. On n'a pas vraiment bossé sur la voiture jusqu'à présent. Il y aura, je pense, pas mal de choses à vous montrer dans le futur. Il y a aussi de nouveaux projets qui vont arriver. Je vais vous dire que je commence beaucoup de choses, mais que je ne finis rien. Mais il faut quand même que j'ai pas mal de projets en même temps en cours. Parce que, quelques fois, il faut attendre des pièces, il faut attendre des solutions. Et, par exemple, en ce moment, la météo me permet difficilement de faire de la carrosserie. Donc, je dois attaquer d'autres types de chantier. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, et bien, passez de bonnes fêtes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501